10 minutes, ça va être chaud. Je vais vous parler API Management et en fait derrière l'API Management répondre un peu à la question de dire c'est bien quand on a des API et qu'on commence à les avoir en prod mais il ne faut pas qu'à un moment vos API elles vous bouffent et on va voir pourquoi vos API peuvent vous manger et comment on peut avec l'API Management sans régler ça. C'est une présentation que j'utilise chez Michelin donc du coup c'est un peu inhabituel dans les slides il y a pas mal de slides issus du Gartner c'est un slide du Gartner juste pour resituer et dire qu'aujourd'hui quand on fait des applications elles sont rentées services, ces services ils délivrent des API des endpoints et qui sont consommés par tout un tas de choses qui peuvent être des applis mobiles, des applis web un peu clients lourds de l'IoT, des gens qui consomment l'API ou des bots et du coup ça nous pousse vraiment à délivrer de l'API pour délivrer de l'API proprement ce que nous dit le Gartner c'est qu'il y a un certain nombre de couches à mettre au milieu qui sont ici représentées dans le carré vert donc aussi bien pour faire du load balancing du routage d'API, de l'API gateway et c'est de ça dont on va parler et pas de l'API en soi qu'on peut trouver plus classiquement au niveau de la partie instance qui serait le endpoint que le développeur va écrire avant tout. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Qu'est-ce que c'est qu'une API ? Et qu'est-ce qui va nous arriver quand on a une API ? Déjà une API ce qu'on vise c'est qu'elle marche qu'elle ait un beau succès et donc du coup on est beaucoup, 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 beaucoup de gens qui s'en servent. Alors si vous avez beaucoup de gens qui s'en servent ça va être vachement bien d'un point de vue économique et succès et ça va être la fête pour le développeur par contre peut-être qu'il y aura un gros problème c'est pour tous les mecs qui supportent l'API si c'est pas bien gaulé ils vont recevoir des milliers d'appels, des milliers de mails pour leur demander d'ouvrir des comptes pour leur poser des questions sur comment s'en servir et ainsi de suite. Et rapidement le truc ça peut s'écrouler s'écrouler c'est-à-dire au sens où vous n'arrivez plus à traiter et donc au final les gens ne s'en servent pas. On a pas mal d'exemples d'API comme ça. Donc ça veut dire qu'il faudra pouvoir trouver une solution à ça. Le deuxième c'est si on a plein de monde qui s'en sert potentiellement les serveurs derrière vont s'écrouler si ça n'a pas été prévu pour être scalable. Donc ça c'est un deuxième problème qu'il va falloir gérer. Et puis le troisième c'est que même s'il y a beaucoup de monde ça va être important que certaines personnes arrivent à continuer à consommer les API même si pour d'autres on va les ralentir voire même on va les bloquer. En gros si vous voulez que votre API elle marche c'est mieux que les gens qui payent puissent s'en servir. S'il y a une partie qui est gratos la limite ils passeront derrière. Voilà premier exemple. On peut avoir plein de choses comme ça. Donc ça c'est la partie la troisième sur la gestion des priorités. Le deuxième point qui est assez compliqué sur les API c'est que c'est quelque chose qui est fortement couplé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ouvert un API on a dit qu'on avait plein de consommateurs qui allaient s'en servir et ces consommateurs ils vont consommer votre endpoint que vous avez ouvert à un moment donné. Le problème c'est que vous vous avez quand même envie de faire évoluer. parce que vous vous êtes rendu compte que ce que vous avez fait ce n'était pas scalable par exemple. Et donc vous revoyez complètement l'architecture qui est derrière. Mais pour que ça fonctionne vous avez rajouté des paramètres vous avez changé un peu le contrat. Et le problème c'est que tous les consommateurs qui aujourd'hui sont dans votre ancienne version ils n'ont pas forcément envie de migrer. Ou en tout cas si vous leur demandez de migrer ils ne vont pas tous le faire le jour J. Donc il va falloir un moment être capable de gérer le fait d'avoir plusieurs contrats et plusieurs architectures potentiellement qui vivent en parallèle. Donc ça c'est une autre difficulté qui plus rapidement vous péter la figure parce que si vous ne l'avez pas anticipé vous n'arriverez jamais à faire votre migration et du coup vous n'allez jamais réussir à scaler. Le troisième point c'est que c'est une communication qui est complètement directe. C'est à dire qu'on a quelqu'un qui consomme l'API on a quelqu'un qui produit l'API et entre les deux de base il n'y a rien. Vous recevez un million de calls c'est vachement bien si ça se trouve sur un million de calls il y a deux calls qui merdent. Parce que le paramètre fait que ça part en sucette et le temps de réponse ça devient 15 secondes voire ça expose votre back-end. Le problème c'est que vous avez un million de calls si vous regardez vos logs vous allez avoir un petit peu de mal à trouver quels sont les deux qui posent problème. Donc en fait on a une multiplicité d'appels possibles parce qu'on va multiplier tous les contrats que vous avez par le nombre de paramètres que vous puissiez avoir plus multiplier par le type de données que vous allez avoir derrière plus la multiplication par le nombre de versions que vous gérez. Donc en gros ça fait une complexité que vous ne pouvez pas forcément estimer. Donc si vous n'avez pas quelque chose pour voir ce qui se passe vous ne verrez pas les signaux faibles qui peuvent conduire à des gros problèmes par la suite. Le dernier point qui est super important c'est que les API ça ne s'arrête jamais. Au début vous construisez une API c'est utilisé par vos copains ça tombe bien ils habitent tous à Clermont-Ferrand et ils travaillent tous ils consomment votre API manuellement entre 8h et 18h le soir. Puis en fait comme elle marche bien votre API il y a plein d'autres personnes qui s'y mettent aux Etats-Unis, en Asie et puis qui commencent à travailler la nuit d'autres qui travaillent le jour et au final tout le monde consomme votre API tout le temps. Et du coup vous ne pouvez plus dire je vais arrêter mon API pour faire une mise à jour les gars ça revient dans 4h. Non, si vous faites ça vous plantez tout le monde. Donc il faut faire en sorte que ça fonctionne tout le temps. Et là-dedans on va parler de l'autre balancing de failover mais globalement c'est quelque chose qui doit être always on et ça ça impacte fortement la façon dont on développe. Donc face à ces problèmes là il y a différentes choses à mettre en place. Ça c'est une vision du Gartner qui présente ce que c'est qu'une plateforme d'API ce que j'aime bien là-dedans c'est qu'avant tout au centre elle met le développeur portal et elle insiste sur le premier point que j'ai cité qui est qu'il faut que votre API elle soit globalement automatisée si on veut qu'elle soit scalable. C'est cool, il me reste 10 minutes sur 10 minutes. Classe, merci. Donc il faut globalement qu'elle soit scalable en termes de processus que les gens puissent faire de l'autoregistration par exemple qu'ils puissent accéder à la documentation sans appeler le support et ainsi de suite. Et donc c'est pour ça que cette partie développeur portal elle est vraiment centrale dans la plateforme API. Donc ça c'est un premier élément et le deuxième élément c'est la partie un peu plus technique qui va nous permettre de résoudre en grande partie ces problèmes-là qui est la partie API Management. En général le développeur portal il fait partie de l'API Management donc du coup ça tombe bien on va aborder les deux sujets. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ces composants-là et qui nous permettent de résoudre les problèmes ? On va trouver des choses qui nous permettent d'automatiser les opérations qui sont effectuées par les développeurs. Donc par exemple faire une définition de contrat qui soit à peu près propre donc contrat endpoint qui soit à peu près propre qui soit bien décrite qui soit accessible par le développeur et qui puisse être testé en live depuis un portail. Associer du safe service donc toute la partie documentation l'enregistrement de l'utilisateur la possibilité de tester et puis éventuellement gérer une communauté de développement autour de ces API. L'objectif derrière c'est d'apporter une vraie développeur expérience qui valde le coup. En gros quand j'ai envie de démarrer avec une API pour que les gens s'inscrivent et qu'on puisse scaler. Il ne faut pas que ce soit compliqué s'il y a des freins ils iront prendre l'API concurrente qui fait la même chose. Donc ça c'est des points qui sont importants. Il va permettre de gérer l'identification du consommateur pardon de l'utilisateur. Ça c'est un point qui est assez critique aujourd'hui d'un point de vue développement gérer de l'eau haute gérer de l'open ID gérer tous ces mécaniques là c'est quand même super complexe. Ça bouge aussi beaucoup et on a vite fait de faire une erreur qui rend le truc au niveau sécurité complètement caduque. Si on gère ça au niveau de chacun des services on a donc autant d'implémentation que de développeurs. A la fin on peut être à peu près tranquille qu'il y aura une porte d'entrée qui va rester. Donc en utilisant un service d'exposition API manager qui va intégrer ces couches là on sait qu'on va avoir une couche d'authentification qui va être standard marché qui va être régulièrement mise à jour et qui va être la même pour tout le monde. Donc on résout cette problématique et on évite aux développeurs d'avoir à se la taper à chaque fois. Ensuite on va avoir au niveau de la gestion de nos contrats toute la gestion de la priorité et la gestion des droits sur le endpoint. Donc en termes de priorité on va parler par exemple de rate limitation donc d'être capable de dire que quelqu'un qui va consommer l'API il a le droit uniquement de faire 5 calls par minute et au-delà il sera bloqué. En tout cas on lui demandera d'attendre un petit peu plus pour pouvoir renouveler. Donc ça ça nous permet de nous assurer que par exemple un utilisateur interne de la société sera toujours prioritaire parce que lui il n'a pas de rate limitation alors que quelqu'un sur internet en aura. Par exemple quelqu'un qui veut vous embêter en sollicitant votre API juste pour le plaisir il sera limité par cette couche là et ça ne remontera pas jusqu'au niveau service donc ça n'impactera pas tout votre back-end. Sur les problématiques de scalabilité on va avoir en fait une question assez simple qu'on pourrait résoudre de plein de façons différentes mais qui est de dire il faut qu'on soit capable de faire du load balancing et donc être capable d'envoyer vers plusieurs services qui traitent les requêtes la workload qui rentre. Donc ça c'est quelque chose qui va aussi être intégré nativement dans un API manager et qui va répartir le trafic entre différents services. Au-delà il va être capable de répartir le trafic sur différentes versions aussi. Donc ça peut être sur des endpoints différents mais ça peut être simplement sur le même endpoint avec un paramètre dans le header qui ensuite va renvoyer sur le bon service qui implémente la bonne version. Donc ça ça va permettre de faire des changements de version relativement fluides et d'avoir une coexistence de version en parallèle. On va pouvoir aussi découpler l'organisation interne de l'organisation externe ce qui est un peu ressorti bizarrement en bas de dire qu'en fait par rapport à un endpoint que je vais exposer de façon publique donc on va voir ici derrière je pourrais avoir en fait une orchestration c'est à dire que je vais appeler différents services en interne de façon à répondre à cette question là. L'intérêt qu'il y a derrière un schéma comme celui-ci c'est de dire que peut-être qu'au départ mon service 3 en fait c'était un seul monolithe et finalement je me suis rendu compte que fonctionnellement ça n'avait pas de sens et qu'il valait mieux que je le découpe en deux. Seulement les gens qui utilisaient ce service qui utilisait ce monolithe je vais avoir du mal à les faire changer les faire migrer vers mes nouveaux services. Donc à ce moment là je vais créer un service composite au niveau de ma couche d'exposition qui va être l'initiale et qui va faire l'orchestration des services que j'ai derrière et ça va me permettre de gérer la transition sans avoir à faire une rupture de contrat initial. Donc ça en fait ça me permet globalement d'apporter de la souplesse dans ce que je vais faire dans mon back-end sans impacter mes clients et donc éviter de venir complètement scéroser au bout d'un moment. En termes de garantie de service et d'avoir quelque chose qui soit toujours opérationnel cette couche là va nous permettre aussi derrière de faire du blue green deployment. Donc je vais pouvoir assez naturellement déployer une nouvelle version de mon service continuer à router mon trafic sur la version initiale et à un moment donné basculer mon trafic de façon transparente sans avoir à toucher mes consommateurs. De la même façon je peux faire du load balancing enfin du failover plutôt pardon en ayant des services qui sont déployés sur des infrastructures qui sont différentes dans peut-être des data centers qui sont séparés et qui vont me permettre comme ça si jamais il y a un serveur qui lâche ou un bout de réseau qui lâche de continuer à servir mon API à mes utilisateurs. Si jamais tout lâche potentiellement on peut même faire du caching de data et donc continuer à servir des réponses sur le cache pour autant que ça ait du sens par rapport à l'API bien sûr qu'on a ouvert. Les derniers points c'est la vision sur la performance et le monitoring donc savoir ce qui se passe en fait cette couche là elle va être capable d'enregistrer tout le trafic qu'il y a vers les services et par conséquent d'être capable de dire quelle est la performance de temps de réponse de mes différents services par exemple de m'assurer que ce soit cohérent de m'assurer qu'en fonction des paramètres ça n'évolue pas trop de m'assurer qu'en fonction des utilisateurs les SLA sont bien respectés ainsi de suite. Au-delà ça va me permettre d'identifier du coup quels sont les endpoints qui répondent mal ou les services qui répondent mal et donc de les optimiser et ça va me permettre de gérer toutes les statistiques d'usage donc savoir qui est-ce qui utilise mon API et finalement est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse sur une API en particulier parce qu'elle est fortement utilisée ou est-ce qu'il faut que j'arrête au contraire d'investir sur certains endpoints puisque finalement personne ne s'en sert. Donc à partir de là on va avoir une couche qui permet finalement de libérer tous les services de l'application d'un certain nombre de problématiques et d'assurer la scalabilité et l'évolution dans le temps de mon application. Donc ça c'est bien au niveau application mais il faut le voir au niveau un peu plus global qu'au niveau d'entreprise. C'est-à-dire que ce que j'ai dit dans mon application s'applique aussi à mon entreprise. Mon application qui est un jour à un certain périmètre peut-être que demain dans 5 ans je vais décider de la splitter en deux voire au contraire de fusionner deux applications. D'un point de vue utilisateur il ne faut pas que ce changement d'architecture ait un impact sinon à un moment donné je vais être bloqué. Quand je vais dire à mes utilisateurs attention les gars je spit en deux il faut changer toutes vos urls ils vont me dire non c'est pas possible avant 18 mois et ça va impacter la façon dont je fonctionne mon SI. Donc de la même façon on peut imaginer un deuxième niveau de diffusion des API qui lui est indépendant des applications et plutôt transverse à l'entreprise et ce niveau-là va m'apporter l'abstraction des découplages qui me permet d'aller faire évoluer mon SI de la façon que je souhaite. Donc à ce niveau-là je vais pouvoir avoir une évolution un peu plus transparente de mon SI je vais pouvoir de la même façon que tout à l'heure agréger et orchestrer différentes API pour faire des choses qui sont un peu plus élevées d'un point de vue fonctionnel et puis je vais pouvoir aussi créer un portail d'entreprise d'API et non plus être un portail par application ou partie de service mais un portail global qui me permet d'exposer toutes les API de mon entreprise ou moi toutes celles qui peuvent être consommées par un nombre assez massif d'utilisateurs tiers potentiellement externes. Voilà pour ma présentation en mode un peu speed. Ouais Alors en open source vous commencez par l'open source en open source il y a un open source français qui est de super bonne qualité qui s'appelle Gravity qui répond à tout ça alors ce qui est intéressant c'est que globalement toutes les solutions du marché elles couvrent à peu près tout ce que j'ai cité c'est vrai que j'ai pas dit qu'ils le faisaient donc en open source t'as Gravity qui est très bien c'est des Lillois qui font ça après en commercial chez Google t'as APG Computer Associates qui est bien positionné IBM qui a pas mal de solutions Oracle Microsoft qui a une solution en nom Azure aussi à peu près tout le monde en fait il y a au moins une vingtaine d'éditeurs qui ont des solutions qui permettent de répondre à toutes ces problématiques là alors là la solution d'API management elle est pas dans la conception des endpoints ça veut pas remonter ça ah ouais si mais ça ça m'a peu de temps ah zut toc toute la partie conception de tes API elle est décrite dans cette partie là dont j'ai pas parlé en fait d'accord là on est plutôt dans l'exécution de l'API derrière après la notion de dire j'ai tellement bien conçu mon endpoint que finalement dans vingt ans il sera toujours valide bon perso j'y crois pas trop mais si t'as fait vraiment un super boulot on peut l'imaginer et là je dirais c'est justement là où t'as besoin de ça parce que c'est pas parce que t'as conçu ton endpoint de façon parfaite que derrière ton implémentation technique elle va être la même c'est à dire si t'as conçu un super endpoint qui vit vingt ans forcément ton implément technique elle va changer dans les vingt ans donc ça veut dire que t'as vraiment créé un découplage entre les deux et donc justement c'est ce que va te permettre cet outil là c'est d'exposer quelque chose de super business et derrière de l'implémenter d'une façon technique différente c'est pas l'objectif alors après selon les éditeurs t'en as quand des trucs qui sont super larges et qui ont tout l'atelier de conception dedans qui te permet d'avoir le business qui développe ses endpoints qui te permet de les moquer ensuite qui te permet de descendre dans les couches techniques grosso modo t'as deux philosophies un peu qui s'affrontent t'as ceux qui partent de la vision business et qui descendent vers la vision technique et ceux qui partent de la vision technique pour monter vers la vision business mais en effet il y en a un certain nombre qui t'offrent ça mais moi je rentre pas ça dans l'API management pour moi cette partie là c'est vraiment plutôt la partie run de ton API versus la partie conception après sur les éditeurs ils essayent d'un peu tout mettre dedans mais il y a des outils qui existent pour faire ça aussi oui après objectivement je crois que quoi qu'il arrive c'est vraiment l'expérience qui t'apprendra à faire des API qui marchent bien et au début tu te vôtres voilà lamentablement même si t'as pris les bons outils parce qu'en fait tu sais pas comment les gens vont s'en servir t'as juste une idée de comment les gens vont s'en servir ouais alors je suis d'accord que ça se présente quand même plus sur les API rest le problème du graphql c'est que tu maîtrises enfin t'as un contrat qui est correct alors moi ma vision c'est celle-ci c'est de dire que le composant qui est ici qui est un API manager il fait partie de la solution applicative voilà de la même façon que enfin je sais pas t'as ta base de données bah t'as ton API manager ta base de données elle stocke tes données ton API manager les expose quelque part donc ça c'est vraiment la responsabilité de l'équipe applicative donc à la fois pour la configurer à la fois pour le run et aussi pour le choix du composant parce qu'il y en a pas mal après cette couche là qui est une couche plutôt entreprise elle est plutôt sous responsabilité d'une équipe qui est transverse puisqu'elle est multi domaine multi application et donc elle est sous responsabilité d'une équipe autre alors ça veut pas dire qu'elle est pas configurée par l'équipe applicative parce qu'au niveau config c'est quand même mieux de la configurer mais en termes de run en tout cas elle est plutôt sur une équipe qui est centralisée mais sinon la première couche c'est un composant de l'application à mon sens merci à mon avis – Sous-titrage FR 2021